Cet épisode de No Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio. Binge ! Previously on AMC's Breaking Bad. Mais je n'ai pas le souvenir en fait qu'il parle Wookiee dans la trilogie originale. C'est possible parce que quand j'étais jeune je parlais mieux espagnol que maintenant. Non mais il a perdu son Wookiee. Bonjour. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Salut c'est No Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'en a pas tout à fait fini avec le festival de Cannes édition 2018. Vous avez aimé nos émissions depuis la croisette, vous allez adorer notre épisode du jour puisque nous allons revenir en longueur sur l'un des films qui a fait l'événement là-bas puisqu'il était attendu depuis rien de moins que 20 ans et que jusqu'à la dernière minute il n'était pas certain qu'on puisse le voir. Vous l'avez compris, on va causer de l'homme qui tue à Don Quichotte de Thierry Guilliam. On va le faire avec un trio de pourfendeurs de moulins cinéphiliques réunis ici à l'antenne Paris. Périne Kensson, salut Périne. Salut Thomas. David Honorat, salut David. Hola. Merde, je ne m'y attendais pas. Il va falloir réécouter l'épisode précédent si vous n'avez pas compris cette blague. Et Stéphane Moissakis, hola Stéphane. Salut Stéphane. C'est No Ciné épisode 141. En épisode 141, tais-toi. Et c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. L'homme qui tue à Don Quichotte, donc l'histoire a pas mal bougé au cours de son improbable et interminable production, mais celle sur laquelle Guilliam s'est fixé avec son co-scénariste Tony Grisonni, c'est la suivante. Toby, alias Adam Driver, réalisateur de pub un poil désabusé, se retrouve en Espagne pour un tournage dans une région où, plus jeune, il traîna ses guêtres et sa caméra pour y filmer une œuvre de jeunesse qu'il retrouve et dont il décide soudain de remonter le film. Et comme vous vous en doutez, ce film du passé avait pour thème Don Quichotte. Et devant la caméra de Guilliam, Outradam Driver, donc on trouve Olga Kirilenko, Sergi Lopez ou encore le vétéran Jonathan Price qui a l'auguste honneur d'incarner ici ce Don Quichotte fantasme. Mais votre avis sur tout ça, chers amis, Périne, rapproche-toi du micro et dis-nous ce que tu en as pensé. Ce que j'en ai pensé, c'est qu'il était temps, en fait, il était temps de le voir. 20 ans, pauvre Théry, c'était quand même très très long. Il en a eu des galères et puis encore la dernière avec Paolo Branco et les innombrables procès, cassations, référés et compagnie jusqu'à la veille de la sortie. On ne savait pas encore si le tribunal l'autoriserait. Allait pouvoir sortir en salle. Donc ça a été vraiment jusqu'au bout. Moi, je me souviens, à Cannes, je me suis posé la question s'il n'y avait pas une météore qui allait tomber sur le palais et empêcher la projection. Guillem a fait un AVC dix jours avant. Il avait fait un AVC dix jours avant. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'était même touchant de le voir monter les marches, danser dans la salle, faire encore une fois des pas de danse qui étaient clairement, ça veut dire, va te faire voir Paolo Branco pour être poli. Mais voilà, clairement, c'était joyeux de le voir aussi enthousiaste. Et enfin, enfin, d'avoir son film qui touche un projecteur de cinéma. C'était quand même émouvant. Alors, une fois la case émotion partagée avec Théry, qui a enfin pu faire son film... Qui est d'ailleurs soldée par le carton inaugural du film qui dit 25 years in the making. Oui. C'est un truc un peu émouvant au début, qui notifie l'épreuve que ça a été de faire ce film. Et voilà, après on se retrouve face à l'œuvre, l'œuvre qu'on a tant attendue. Et c'est sûr qu'en 20 ans, 25 ans, les espoirs ont germé chez tout le monde. Tout le monde imaginait quelque chose de très grand. Mais la déception, elle est évidente. On ne peut pas être complètement convaincu par le film. Ce n'est pas possible au bout de 25 ans d'attente d'être totalement convaincu. Et c'est mon cas. Je ne suis pas du tout totalement convaincue. Je me suis retrouvée face à quelque chose de... Comment dire ? Très Terry Gilliam. C'est très 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 Gilliam. En fait, ce qui est assez touchant dans le film, c'est que c'est un film assez testamentaire. Moi, c'est ce qui m'a un peu fait de la peine en regardant le film. C'est que j'ai vu Terry Gilliam qui a mis toutes ses obsessions. Il y a tout. Il y a tout Terry Gilliam. Il s'autocite un milliard de fois dans le film. Que ce soit dans la façon de filmer, que ce soit dans les personnages des grosses têtes. On retrouve du Monty Python, on retrouve du Brasil, on retrouve un peu tout. Ne serait-ce que dans le cast de Jonathan Pryce. Le cast de Jonathan Pryce. C'est comme il y a un fétiche. C'est très joli. À la fin, le petit in memoriam, comment dire, Jean Rochefort et John Hurt. Qui étaient ses deux précédents dans les deux précédentes versions. Quand le film avait démarré une première fois et a failli redémarrer avec John Hurt il y a quelques années. Et d'ailleurs, il s'autocite aussi en parlant de Lost in the Mansion à plusieurs moments. Il ne le dit pas, mais quand il dit que c'était censé être un mois où il n'est pas censé pleuvoir, ça promet pour le reste du tournage. C'est un peu, voilà, il est tout le temps dans la citation. Et en même temps, on a ce personnage de Don Quichotte qui clairement est une représentation de Terry Gilliam lui-même. C'est cet homme qui se bat contre des moulins à vent en permanence, qui s'est battu toute sa vie pour faire quelque chose. Un rêveur que personne ne croit, mais que tout le monde suit finalement. Ou à un moment donné, on se dit, il est tellement dans son délire qu'il va falloir qu'on y aille. Conscient un petit peu du côté un peu pathétique de la chose. C'est-à-dire qu'il est assez touchant, mais on a envie de le protéger. Donc je trouve que cette idée de se ramasser, de se dire, voilà, je suis conscient de ce que je suis en train de faire. Je suis conscient que je suis en train de parler de moi. Et en même temps, c'est ce que vous attendiez, c'est ce que vous aviez envie de voir. C'est très joli. En même temps, moi, c'est ce qui me sort un peu du film. Parce que, voilà, au bout d'un moment, je ne suis pas sûre de regarder une oeuvre. Ou si ce n'est un dialogue entre moi et Terry Gilliam. Où il me dit, voilà, ça c'est tout ce que je suis. Et à partir de là, je ne sais pas, je lui souhaite encore de faire d'autres films et de faire d'autres belles choses. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de sensation de point final en regardant ça, qui est un peu émouvante. Ça m'avait fait une sensation similaire, alors qu'il continue à faire des films, avec Tim Burton et son Big Fish. Clairement, moi, j'avais l'impression de voir dans Big Fish toutes les obsessions de Tim Burton. Et à partir de là, j'ai vu un mec qui s'est muséifié et qui refait Ad Vitam Eternam exactement la même chose. Au point de me désintéresser totalement. Et là, je me dis, bon bah, il a fait le tour. Et c'est très touchant. C'est un peu hystéro. C'est un peu plan-plan par un moment. Et on a un Adam Driver qui mène le film de bout en bout. Et je pense que c'est grâce à Adam Driver, notamment, que le film a une tenue totale, en fait, dans ce film. Parce que c'est lui qui vient nous ramener la réalité. C'est clairement la représentation du spectateur. Où, au début, on est en... Comment dire ? On est face à ce film complètement perplexe. Comme lui est perplexe face à ce Don Quichotte. Et au bout d'un moment, on finit par se laisser aller et aller accompagner le délire. Parce qu'on se dit que ça va faire du bien à la personne qui est en face de nous. Et que c'est le seul moyen de l'aider. Donc c'est plutôt... Voilà, c'est une oeuvre qui est belle parce qu'elle est personnelle. Elle est belle parce qu'on a un attachement au combat de cet homme. Parce qu'on a tous vu Lost in the Menchak. Ça nous a tous brisé le cœur. Mais le film en lui-même est un peu trop foutraque. Clairement, sans dessus-dessous, pour être clairement un grand film. David ? Un peu foutraque et un peu trop long. Alors moi, j'allais voir le film avec beaucoup moins d'attente. En particulier à cause de... Notamment du précédent film de Terry Gilliam dont on avait un peu parlé dans les émissions précédentes. Dans nos ciné-club. Pour moi, Zéro Théorème. Le film de vieux monsieur. Le mec qui a fait ça. J'ai vraiment pas envie de voir son prochain. Alors évidemment, il y a toute l'histoire du film dont Périne a déjà largement parlé. Qui rend le truc un petit peu plus sacré. Et voilà, qui donne envie de le découvrir. Moi, j'avais des problèmes. Notamment avec... Il y a des très grosses longueurs dans le film. Et en fait, le film s'éparpille. Je trouve que ce qui est le plus intéressant, justement, c'est ce jeu un peu méta. Entre ce qui finalement fait le sujet de fond de Don Quichotte. Entre le réel et le fantastique et l'imaginaire. Qui est là doublé du côté... Le parallèle entre le film en costume. Le film en train de se tourner. Les choses contemporaines. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Mais diluées dans un ensemble qui va trop dans tous les sens. Pour que ça soit bien foutu. Moi, c'est à tel point que je me dis que presque un montage resserré de ce que j'ai vu aurait pu faire peut-être un meilleur film. Après, moi, j'ai un problème avec le casting de manière générale. En fait, je trouve qu'effectivement, Adam Driver porte le film très au-dessus en niveau de jeu et en charisme par rapport à tout le reste des acteurs. Et en même temps, je pense que c'est presque un problème dans la dynamique du film. parce qu'en fait, il joue un réalisateur mais qu'il se retrouve embarqué dans... Enfin, en fait, il a eu une sorte de rôle de Sancho Pancha de substitution. Et du coup, il est beaucoup trop charismatique pour être Sancho Pancha. Du coup, il amoindrit le charisme et le côté exubérant de Don Quichotte. Donc, c'est très cool pour Adam Driver parce que là, on voit son talent, on voit son charisme. On voit notamment que je trouve qu'il est très sous-exploité dans Star Wars parce que c'est un mec qui peut vraiment faire des trucs... Il n'y a que dans Star Wars qu'il est nul. Ouais, voilà. Mais c'est clair. Quand on l'a découvert dans Girls et chez Scorsese où pareil... Il ne faut pas me relancer ça. Garfield, encore une fois, mais bon. Il bouffe tout le monde à chaque fois qu'il est à l'écran. Et du coup, il y a une petite inadéquation entre ce qui est censé être son personnage. Et du coup, dans certaines scènes, on ne comprend pas très bien pourquoi il se laisse balader alors qu'on sent qu'il a le dessus sur le truc. Et du coup, les deux personnages que je trouve les plus gênants, c'est les deux personnages féminins. Olga Kurilenko, je la trouve catastrophique. Et celle qui joue André Lica, c'est encore pire. J'ai vraiment l'impression... Quel bel accent espagnol. Moi, la langue de Cervantes, c'est toute ma vie. Et du coup, j'ai été plutôt agréablement surpris parce que je m'attendais vraiment à une catastrophe. Aller assister à un accident de voiture de deux heures. C'est super. Et en fait, du coup, il y a ce côté... Ce n'est pas si catastrophique que ça, mais clairement, on passe à côté de quelque chose. Et je pense, en grande partie, sur aussi des raisons de casting, et on l'a évoqué. Clairement, le film avec Jean Rochefort, c'est complètement autre chose. On aurait pu être dans un truc... Et Johnny Depp. Et Johnny Depp. Et donc, c'est un film qui est assez triste sur tout ce qui l'entoure et qu'on regarde avec des regrets, avec un peu le souvenir de ce qu'a pu être la filmo de Terry Gilliam. Voilà. Stéphane ? Le truc, c'est que ce sujet-là, en fait, de la réalité et l'imaginaire qui se fracasse, en fait, c'est toute sa thématique de tous ses films. C'est-à-dire que c'est dans L'Armée des Douceinges, c'est dans Brazil, c'est dans Munchausen, c'est dans Fincher King. Pour moi, c'est le mec qui filme le mieux les bipolaires, en fait, Gilliam. Vraiment, c'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas s'il l'est, bipolaire, c'est intéressant de savoir. Parce que c'est un type qui, comment dire, filme ce que les autres ne voient pas, en fait, chez eux. C'est-à-dire vraiment le moment où les mecs, ils ont vrillé, ils ont accepté, en fait, leurs conditions. Ils ont accepté qu'il y a un autre monde, en fait, qui s'ouvre à eux, à un moment donné. Et le truc, c'est que ce fracassage, en fait, entre les deux, c'est tellement quelque chose qui est au sein de son cinéma que je pense que c'est quelque chose qu'il nourrit. Vraiment. On parle du problème de Don Quichotte, mais en fait, il faut se rappeler qu'il y a eu quand même une bataille de dingue avec Universal sur Brasile, qu'il était en dépassement de budget sur Munchausen. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un qui génère vraiment le chaos. Qu'il a perdu son acteur principal en plein tournage. Sur Parnassus. Il a eu des gros problèmes avec... Et c'est pas la fatalité, ça. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui génère ce chaos-là et qu'il a besoin de ce chaos-là pour faire ces films-là. Vraiment. Et la réussite de ces films, je pense qu'elle est liée à tout ça, quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui fonctionne vraiment... Voilà, qui a besoin de le nourrir, ce truc. Le problème, en fait, de ce film-là, le problème, moi, je trouve, de Don Quichotte, c'est que finalement, t'as l'impression que c'est qu'une formalité, en fait, qui tourne le film maintenant. C'est-à-dire après 25 ans de galère, après tout ça. Et du coup, en fait, j'ai l'impression de voir un film où il se dit, bon, bah maintenant, faut le faire, ça y est, j'y suis. Et en fait, d'un seul coup, comme si toute l'énergie était complètement retombée, en fait. Et que finalement, la plus belle histoire, pour moi, c'est toutes les galères qu'il a eues, en fait, avant de faire le film, quoi. Bon, je dis ça, le truc, c'est qu'il y a quand même une dernière demi-heure qui fonctionne vraiment bien, je trouve. Il y a de très belles scènes dans la dernière demi-heure, la scène où il envoie sur la lune, entre guillemets. Voilà, et qui est déchirante, en fait, pour le personnage. Et c'est un des moments où tu commences à ressentir quelque chose, je trouve, dans le film, vraiment. Et l'autre souci, c'est que j'aime cette idée de transmission de la folie, en fait, quelque part. C'est-à-dire de la pirouette finale du film, c'est ça, en fait. C'est finalement, maintenant, je te passe ma folie, vas-y, démerre-toi avec. La folie comme un virus, quoi. Voilà, c'est ça, démerre-toi avec. C'est fait, voilà. C'est fait, vis avec ça et fais quelque chose, quoi. C'est pour ça que je suis pas... C'est-à-dire que pour acheter cette idée finale, ça me va, en fait, que Adam Driver, finalement, soit considérée comme Sancho Ponsa pendant tout le film, en fait. Ça me va. J'ai pas ce problème. Je pense qu'on aurait pu avoir ce même souci-là avec Johnny Depp, finalement. Même si Rochefort, peut-être, tient plus la dragée que... Ou John Hurt aurait plus tenu la dragée que, comment dire, que Jonathan Price. Mais qui peut être un très grand acteur aussi, G.I. Joe, quoi. Et tu me l'as ôté de la bouche. Le truc, c'est que... Les vrais savent. Je pense que le souci, c'est ça. C'est un film... C'est pas tant que c'est un film de, j'ai envie de dire, de vieux monsieur. Parce que, moi, là où la comparaison avec Burton, c'est-à-dire que je suis d'accord sur le point de bascule de Burton, c'est-à-dire sur Big Fish. Où, d'un seul coup, j'ai l'impression de voir un mec, en fait, qui a totalement normalisé son discours. Ce qui n'est pas le cas de Guilliam, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, Guilliam, il reste, malgré tout, à contre-courant quand il fait ce film-là. Et quand il évoque ce film-là, jusqu'à la dernière minute, puisque jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas si le film allait sortir, tu vois. Donc, c'est donc que, quelque part, en fait, c'est pas les dieux qui se sont penchés sur le truc, tu vois. Ou alors, Dieu n'était pas content de l'avoir vu se faire dessiner comme ça par Terry Guilliam. Il a dit, attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Et il est descendu, tu vois. Mais le truc, c'est que non, tu vois. Je pense que c'est un film qui va quand même à contre-courant de tout ça. Malheureusement, il n'a juste plus du tout l'énergie du désespoir que t'attends de ce film-là, en fait. C'est-à-dire, moi, quand je regarde... On a parlé de Lost in la Mancha, qui est pour moi un film infimément meilleur que celui-là, au final, un plus intéressant à regarder en soi. Mais même jusque dans les plans qu'il y a, c'est-à-dire que la scène des géants à la fin, les plans que t'as dans Lost in la Mancha, je les trouve bien meilleurs, en fait, même s'ils ne sont pas retouchés, s'ils ne sont pas machins. Juste l'utilisation de la courte focale et tout ça, c'était tellement plus excitant, je trouve, quand je voyais ces plans-là que quand je les vois là, en fait, au final. Et c'est ça, j'ai l'impression qu'il n'y a plus... C'est-à-dire, il y a peut-être ces gimmicks, en soi, sur lesquels il peut se reposer, mais t'as l'impression que c'est pas tout à fait les siens. Et l'autre truc, alors, l'autre truc sur lequel, par contre... Et alors là, je te rejoins, Perrine, sur ce que tu disais, c'est que... C'est vrai que les autocitations... Alors, ça fait un moment qu'on a pris l'habitude, on va dire, depuis Brothers Grimm, tout ça, qui est, pour moi, son pire film, c'est vraiment un truc horrible, quoi. C'est pas normal, en fait, parce que justement, quand il allait à Contrecourant, c'est pas normal, en fait, qu'on se retrouve avec des trucs de Comédia de l'Arte, de trucs comme ça, etc., etc., qu'il est emprunté à, comment dire, à Munchausen, à d'autres films et tout. C'est pas normal qu'on se retrouve avec tous ces trucs-là dans ce film-là, alors que c'est spécifiquement quelque chose contre lequel il se battait vis-à-vis de ses équipes, en fait, quand il allait faire, par exemple, à l'Armée des Douceinges. C'est-à-dire que l'Armée des Douceinges, son équipe déco était tellement fan de l'Armée de Brasil qu'ils essayaient de remettre des trucs, ils disaient « Mais non, non, putain, vous faites chier, je suis en train de faire un autre film, moi, je l'ai fait, Brasil, c'est bon, lâchez-moi. » Et ça, mine de rien, ça demande de l'énergie, de se battre, en fait, contre sa propre équipe pour leur dire « Non, non, vous faites pas ce que moi, je ferais il y a dix ans, vous faites ce que je vous demande de faire maintenant, et on essaye d'enlever, en fait, justement, les autocitations. » Ça demande de l'énergie, et c'est un monsieur qui a 77 ans. Et en fait, à un moment donné, je dirais pas que le cinéma, c'est automatiquement un art pour les jeunes hommes, parce que c'est pas vrai, mais par contre, forcément, en fait, tu baisses ta garde sur quelque chose. Et clairement, en fait, arriver au moment du tournage, arriver au moment où ça a été fait, passer peut-être, j'imagine, la première semaine où il fallait se dire « Putain, on va dépasser cette première semaine qu'on n'a pas réussi à dépasser en 2000, quand on a essayé de le tourner la première fois », bah, en fait, en gros, t'as l'impression qu'il a lâché la garde. Il s'est dit « Allez, tu vois, allons-y, c'est bon, on est en train de le faire, le film ». Et c'est en ça que je dis, pour moi, c'est une formalité, c'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, à un moment donné, finalement, je me demande même si c'était pas le plus facile à faire, finalement, de finir par tourner le putain de film, plutôt que de vivre 25 ans avec, et avec quelque chose qui, je pense, aurait pu être, effectivement, sa grande oeuvre, en fait. C'est-à-dire que, vraiment, s'il l'avait fait, je pense, en 2000, ça aurait été, à mon avis, un grand film, parce que tu suivais l'Armée d'Oussin, tu suivais Las Vegas Parano, qui sont vraiment des films, pour moi, des films fous, que t'as pas, là. Tu vois, cette folie, elle est pas tout à fait dans le film, c'est-à-dire qu'on en parle, mais pour moi, je la ressens jamais vraiment, à part, encore une fois, dans quelques moments de la dernière demi-heure, et quand il accélère un peu le tempo, quoi. Mais c'est vrai que je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que le film est encore à contre-courant, parce que, justement, tout ça, toute cette folie de Guillaume, que tu cites en disant l'Armée des Douceinges, en disant Brasile, ou en disant... Je dirais dans la thématique, c'est ça que je voulais dire, plus que dans l'exécution. Ouais, parce que là, pour moi, tout ça, c'est... J'irais pas jusqu'à normaliser, mais c'est des choses qu'on a complètement intégrées, que maintenant, il y a des gens qui font des films à la Guillaume. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement intégré. Et justement, vous parliez, David et toi, de cette dernière demi-heure, enfin, dernière demi-heure, 45 minutes, que moi, je trouve très très belle, dans le sens où, justement, pour moi, tout le message du film, et comme il a réécrit, ré-ré-écrit, et voilà, et que, encore une fois, c'est un monsieur d'un certain âge qui est conscient de son cinéma, qui est conscient de sa vie et des épreuves qu'il a traversées pour faire ce film. Je trouve que c'est très beau, à un moment donné, le message de fin, et c'est pour ça qu'Adam Driver, à mon avis, est aussi prégnant dans le film, aussi visible dans le film, c'est de dire, à un moment donné, vous, les désabusés, vous, à un moment donné, continuez à croire dans les rêveurs, continuez à suivre les rêveurs, même s'ils vous ennuient, même s'ils sont fous. Il se contredit pas totalement, quoi. Non, il se contredit pas du tout. En contraire, c'est juste qu'il est en train de plaider, encore une fois, sa cause, et de dire, jusqu'au bout, croyez à des gens comme moi, à des gens que vous prenez pour des tarés, que les gens ne respectent pas, que l'industrie ne respecte pas, puisque c'est quand même toute la scène de fin. C'est ça, bien sûr, c'est ça. On ne respecte pas les créateurs, on ne respecte pas les rêveurs. Et là, il dit, mais allez-y, croyez-les, défendez-les jusqu'au bout, jusqu'à leur vie, prenez leur virus, transmettez le virus, et partagez-le. Et je trouve que toute cette fin est en train de raconter ça. Moi, elle m'a brisé le cœur comme Lost in the Mancha m'a brisé le cœur. C'est-à-dire que ce moment, tu parlais d'aller sur la lune, ce moment de pure humiliation, moi, j'avais le cœur en deux parce que je trouvais que c'était horrible de traiter les gens de cette façon-là. Et je pense que, sincèrement, Guillaume est en train de dire voilà comment, moi, on m'a traité pendant très longtemps. C'est une évidence. Et je trouve que c'est très beau, alors il est peut-être un peu acteur à ce niveau-là parce que c'est quand même quelqu'un de très respecté dans la profession. Mais il a subi aussi ça, ce truc de t'y arriveras jamais et de toute façon, t'es une galère. Oui, mais encore une fois, je pense que comme c'est un mec qui génère le chaos, il est respecté, mais est-ce qu'il se respecte lui-même ? C'est ça la question pour moi, en fait. Quand un type comme ça fonctionne et a besoin, en fait, littéralement, de se nourrir de ça, encore une fois, c'est dans tous ces films, c'est même pas que c'est les sujets, c'est que tous les films, de la façon dont ils ont été faits, je veux dire, à la limite, à l'armée de Douceinge, c'était le film qui était le plus... Parce que bon, il s'est pris la tête avec Bruce Willis, mais tout le monde se prend la tête avec Bruce Willis, tu vois, c'est juste... C'est contractuel. Il paraît que c'est un casse-couille de premier ordre, tu vois, et bon, après, ce que t'obtiens avec de Bruce Willis dans l'armée de Douceinge, bah très bien, pas de problème, parce qu'il est magnifique dedans, et c'est l'une de ses meilleures performances, mais le truc, c'est que, quand tu regardes, il y a un très beau documentaire justement sur le DVD, peut-être qu'ils l'ont rajouté sur le Blu-ray, je sais pas, il était sur le DVD, sur le Laserdisc à l'époque, qui était du Hamster Factor, où tu vois le sens du détail de Guillaume qui se prend la tête avec l'équipe juste pour avoir un putain de plan d'un hamster qui tourne dans sa roue, et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, en fait, le truc, et que tu vois qu'il se prend le chou avec ça, et qu'il fait attendre toute l'équipe, malgré le fait qu'ils ont un budget limité, malgré tout ça, etc., tu te dis, voilà, ce mec, il poussait le truc à fond, et il l'a dit, c'était le film le plus facile qu'il a eu à faire, c'est-à-dire, parce que c'était un film qu'apparemment, à ce budget-là, à ce truc-là, les gens voulaient, mais pour lui, c'était juste, et puis en plus, il avait cette trouille de retourner chez Universal, tu vois, après, disons après Brasil, quoi, mais le truc, c'est que, moi, je pense que, voilà, comme le mec génère tout ça, effectivement, aujourd'hui, il a 70 ans, donc il a le respect de Cannes, il a le respect de tous les gens, etc., etc., mais le truc, c'est que, de la profession, mais je pense que lui-même, en fait, ne se respecte pas forcément par rapport à ça, en tout cas, je pense que ça le fait chier, je pense que ce respect absolu, ça le fait chier aussi, tu as dit, non, non, il préfère être l'outcast, le mec mis de côté, plutôt que, c'est un rôle, en fait, qu'il a accepté à une époque, et je pense qu'il continue à essayer de maintenir, et ça, ça me va, je pense que s'il acceptait d'être respecté, il n'aurait jamais fini ce film, il aurait fait, c'est bon, de toute façon, ce film, je l'ai vécu, il existe, je n'ai pas besoin de le finir, tu vois, là, je pense que c'était une question de survie, il fallait qu'il finisse ce film-là, il ne fallait pas que ce film rentre dans ses regrets, en fait, de ne pas avoir pu le faire, quitte à ce qu'il ressemble à ça, finalement, et à mon avis, pas à ce que ça aurait dû être il y a 20 ans, quoi. Avant de se quitter, chers amis, on va garder nos bonnes habitudes, on va passer aux traditionnelles recommandations, liées ou pas à l'univers de Guillaume, comme d'habitude, c'est vous qui décidez, David, tu vas commencer d'ailleurs. Alors, moi, ce n'est pas vraiment lié à l'univers de Guillaume. Est-ce que c'est un film espagnol ? Non, c'est un film français. J'ai réfléchi, je ne trouvais pas trop quel recours sortir, et puis, je ne vais pas recommander un film de Terry Guillaume, vous connaissez les bons films de sa filmographie et aller redécouvrir. Non. En plus, on en a pas mal parlé pendant l'émission. C'est un film qui rebrasse ces thématiques à la fois sur les questions de tournage, la personnalité d'un réalisateur, et puis, le parallèle entre les films en costume et la modernité. C'est une comédie de Léa Fazer qui s'appelle Maestro et qui avait été écrite par Feu, Jocelyn Kivrin, l'acteur qu'on voyait notamment dans 99 Francs, et qui raconte qui est inspiré de son expérience à lui sur le tournage du dernier film d'Éric Romer, Les Amours d'Astrée de Céladon, qui pour lui, jeune acteur, ça a été une expérience, il disait, mais qui sait ce type ? Qu'est-ce qu'il nous fait faire à nous mettre en toge et à dire des dialogues à la con ? Et du coup, le film raconte ce tournage, les rapports entre les acteurs, la vision du vieux cinéaste qui essaye de porter son truc, c'est Michael Lonsdal qui joue le rôle de l'alter ego d'Éric Romer, il ne s'appelle pas Romer dans le film, mais c'est très étonnant. Il a un nom tout proche, je ne sais plus, mais tout proche. Gromère. Michel Gromère. Et en fait, déjà, c'est assez drôle, c'est assez bien vu, c'est plutôt touchant et c'est très bien foutu, donc voilà, je vous invite à découvrir ce film. Très bien. Périne ? Moi, je restais plutôt, parce qu'en fait, Don Quichotte, c'est quand même un personnage du XIVe siècle qui est fasciné par les récits de chevalerie du XIIe siècle, donc il est persuadé qu'il va faire revivre la chevalerie, etc. Donc il est un petit peu... C'est là qu'on a découvert que Périne avait une thèse en histoire médiévale. Et oui, voilà, c'est ça. Et elle va de nouveau nous conseiller à Willow. Et je veux la faire en espagnol. Non, mais justement, je voulais rester un petit peu dans ce délire d'un moiseau et chevalier. C'est un film qui, pour moi, est un film aussi malade que le film de Guillaume en soi, c'est qui était passé à Cannes il y a deux ans, trois ans, de Matteo Garonne, Tale of Tales, le conte des contes qui reprend un petit peu de manière très éloignée des contes du XVe siècle italien et que je trouve être une merveille. J'ai fait partie des 1% de la population cannoise qui a vu ce film et qui a trouvé ça bien. Mais voilà, parce que le film est malade, il est foutraque, il n'a pas de... Il n'a presque pas de tenue. Mais en fait, on mélange des contes comme ça du XVe siècle qui sont pour moi sublimes. Le film est un livre où on tourne les pages en permanence. On est surpris par les décors, par le jeu d'acteur, par le mélange d'une Salma Hayek qui va croquer dans un cœur plein de sang de voir une... Comment dire ? Une magnifique... Comment elle s'appelle cette actrice ? Machin Martine. Et bien sûr, j'ai plus son nom qui jouait dans l'infomaniaque. Stécie Martine. Stécie Martine, merci. Donc Stécie Martine avec une longue chevelure rousse dans une espèce de peinture pré-raphaélite comme ça. C'est sublime. Le film est magnifiquement beau et on reprend cette idée de conte, cette idée de chevalerie, cette idée de grosse créature en animatronique, une espèce de verger en animatronique. C'est sublime, c'est n'importe quoi. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce film-là en regardant le film de Guillaume parce que ces séquences en costume, ces séquences de vanité et de décadence m'ont fait beaucoup penser à ce film-là que je recommande et que j'encourage les gens à voir et à apprécier enfin pour sa juste valeur. Mais c'est vrai, j'y ai pensé aussi, il y a même des séquences qui se ressemblent visuellement. C'est fou, et il faut aimer le Garonne, il le faut. C'est beau. Stéphane. Il paraît que j'ai déjà recommandé Impitoyable ? Peut-être dans une émission passée, c'est David Honorat qui... Je ne sais pas. Il y a longtemps alors. Alors voilà, parce qu'il faut toujours parler un peu d'Impitoyable. Surtout, tu es contractuellement obligé de ne pas être clintiste ou de rappelons-le. Sinon, nos ciné ne me payent pas. Depuis cette triste émission où tu as dit du mal de Clint. Vous m'avez forcé. Et comment dire... Et pourquoi Impitoyable ? Alors, en connexion, on va dire, parce que c'est un film qui a aussi mis 15 ans à se faire, en fait. Alors pour le coup, pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que c'est un film qui a été écrit par David White Peoples, en fait, un des scénaristes de Blade Runner, dans les années 70. Ne baille pas Thomas Rosak. Non, mais je t'écoute. J'ai très chaud. C'est vrai. Et en gros, c'est un film que Eastwood a récupéré dans les années 70-80 et qui a décidé d'avoir le bon âge pour jouer le rôle principal. C'est-à-dire le rôle d'un tueur qui a la retraite, qui décide qu'il a changé et qui, en fait, repart à l'aventure pour retrouver des gens qui ont taillé une pute et la vengé. Et en fait, se rend compte que malgré tout ce qu'il dit, il n'a pas perdu du tout son âme noire de tueur. Il n'est pas pardonné, comme le dit le titre original. Parce qu'il y a un vrai contresens entre le titre original et le titre français. Unforgiven, c'est le non pardonné et le pitoyable. Et même si les deux fonctionnent dans l'absolu. Et sans aller jusque dans cette thématique, on va dire, proche de Guilliam, parce que ce n'est pas du tout le même ton et le même approche, il y a quand même une logique de démystifier le western et de vraiment dire qu'il y a le western qu'on connaissait, c'est-à-dire même celui que Eastwood a pu faire à une époque. Que ce soit, comment dire, avec Léon ou que ce soit qui est un pur western opératique, cinématographique flamboyant, même s'il est cru. Et il y a la réalité de l'Ouest, en fait. La réalité de ce qui a fondé l'Amérique aujourd'hui. Et que c'est des tueurs de sang-froid, en fait. C'est ça. Et toute l'idée, en fait, si tu veux, du film, de confronter ça, je pense qu'il est arrivé exactement au moment où il fallait le faire pour lui, au moment où le western en avait besoin. J'ai bien une ou deux des idées de western géniaux derrière, mais celui-là, il a tellement... Enfin, je pense que c'est limite le film qu'a tué le western. Quelque part, quoi. David ? Le titre espagnol, impitoyable, c'est Sin Perdón. Ah ! C'est magnifique. C'est la meilleure conclusion que tu avais découvert comme ça. Dont on pouvait rêver. Il l'a vu, il l'a vu là-bas à l'époque. Dans les baffons. Dans les baffons de Madrid. Et notre temps est écoulé, c'est n'importe quoi. Merci à tous les trois, merci à David et Quentin, à La Technique, merci à l'Antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Binge. Buenas noches. Tu parles espagnol ? Un poquito. Tu crois que tu m'impressionnes ? Moi, je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro. Et tout de suite, un message de notre partenaire. J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit ? Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. On ferait mieux de rebrousser de main, les gars. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. Des policiers français, on peut les acheter et pas les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio est disponible sur toutes les applications podcast.